... Les députés ont commencé à débattre d'un nouveau projet de loi sur l'immigration. A Colmar, une peine de prison ferme requise contre le pilote de l'Airbus qui s'est écrasé à Hapshain. En Tchétchénie, 6 étrangers employés par la Croix-Rouge assassinés pendant leur sommeil. Aux Haïrs, le retour triomphal du président Mobutu dans son pays. Invité du journal, François Léotard, le président du DF, restait silencieux depuis l'intervention télévisée de Jacques Chirac jeudi. Dans ce journal également, un reportage sur la tabagie à l'hôpital et notre dossier consacré ce soir à la vogue des portables et autres tatous. Madame, Monsieur, bonsoir. François Santoni, le dirigeant de la Coupe Colta, la vitrine officielle du FNLC Canal Historique, ainsi que sa compagne, devraient être présentés ce soir à un juge d'instruction antiterroriste. A l'origine, une plainte pour tentative d'extorsion de fonds déposée par les propriétaires d'un golfe près de Bonifacio qui ont osé rompre avec l'habituelle loi du silence en désignant nommément à la justice les collecteurs du raquette. Sur place, enquête Arnaud Boutet, Jean-Paul Chausset. Pour la sixième fois en deux ans, leur entreprise de construction vient de faire l'objet d'un attentat. Alors aujourd'hui, les ouvriers de corse européenne d'entreprise défilent et interpellent les Bastille. Le mouvement Fronter Ribeiro revendiquait l'explosion qui a détruit un bâtiment de l'entreprise. Parce que le personnel ne peut plus travailler, les 120 employés ont décidé de parler pour condamner la violence en général. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rompre la loi du silence pour arrêter tout ça ? Il faudra à un moment donné la rompre. Il faudrait amener les gens à le faire. Ça veut dire que la population commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Et moi je suis souris aveugle, monsieur. Mais la population en a ras-le-bol. Et ras-le-bol de quoi ? Du silence ? Ras-le-bol de la situation, monsieur, dans laquelle se trouve la Corse depuis 20 ans. Pas un jour, 20 ans. Mais en Corse, tout le monde n'est pas encore prêt à livrer ses sentiments. Je ne dirai rien. Vous ne dites rien parce que vous ne pensez rien ou parce que vous ne pouvez rien dire ? Je pense, mais je ne dirai rien. Pourquoi ? Personnel. Simplement. Très peu de Corse s'aventurent à commenter l'arrestation de Marie-Hélène Matéi et François Santoni. Alors qu'ils viennent d'être déférés devant un juge de la 14e section du parquet de Paris, l'actuel numéro 1 de la Coupe Colta nous a reçus entourés de plusieurs sympathisants. Il condamne le manque de dialogue. Pourquoi le gouvernement est-il favorable à une dévolution économique en Corse ? Pourquoi le gouvernement est-il favorable à ce qui est davantage de langue corse aujourd'hui en Corse ? Pourquoi est-il favorable à ce qui est un statut fiscal aujourd'hui en Corse ? Pourquoi est-il proposé à l'Europe ce que nous appelons un posé-corps ? Pourquoi fait-il tout ce que nos services demandent s'il ne veut pas y aller au mieux ? Officiellement, la Coupe Colta n'oblige aucune action violente et attend le retour de ces deux dirigeants. Le projet de loi sur l'immigration discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale a pour objectif de renforcer les dispositions permettant de lutter contre l'immigration clandestine mais aussi de tirer la leçon de l'affaire des sans-papiers en élargissant les conditions d'attribution des cartes de séjour. C'est la 24e fois depuis 1945 que la loi est ainsi modifiée. Précision Florence Bouquia. Le projet de loi Debray prévoit de faciliter la vie de certains étrangers que la loi Pascua ne permettait ni de régulariser ni d'expulser. Ainsi, une carte de séjour d'un an renouvelable sera délivrée aux parents d'enfants français de moins de 16 ans, aux conjoints de français mariés depuis un an, aux sans-papiers vivant en France depuis plus de 15 ans, aux mineurs entrés en France avant l'âge de 10 ans ou dont l'un des parents possède une carte de séjour. Mais le projet de loi renforce aussi les pouvoirs de la police. Un sans-papier pourra être maintenu en centre de rétention pendant 48 heures au lieu de 24, avant de voir un juge, le temps, selon Jean-Louis Debray, d'organiser son expulsion. Enfin, les certificats d'hébergement seront plus difficiles à obtenir. Le maire aura plus de facilité pour refuser de les signer. Il pourra demander à la police de vérifier chez l'hébergeant que les normes sont respectées. L'hébergeant sera tenu de déclarer le départ de l'étranger à la mairie. Sinon, il sera poursuivi pour aide au séjour irrégulier d'un étranger. Le gouvernement n'a donc pas tenu compte de l'avis du Conseil d'État pour qui cette dernière disposition est une atteinte à la liberté individuelle. Pour le Front National, ce projet de loi est, je cite, uniquement destiné à abuser les gogos. Les députés socialistes et communistes entendent bien, au contraire, utiliser tous les moyens procéduriers possibles pour combattre ce projet, alors qu'une partie des députés de la majorité entend bien durcir le texte présenté par Jean-Louis Debray. À l'Assemblée, Roland Sicard, Hervé Potso. Pour trouver l'homme du jour à l'Assemblée, c'est simple, il suffit de suivre les photographes. Et aujourd'hui, l'homme du jour, c'était bien Jean-Louis Debray. Son texte vise à renforcer les lois pascois, mais aussi à les humaniser, bref, à les rendre mieux applicables. Nous allons, grâce à cette loi, et grâce aux dispositions prévues, être beaucoup plus efficaces et faire en sorte que celles et ceux qui sont en situation irrégulière en France puissent être recondus à la frontière. Seulement une partie de la majorité voudrait aller plus loin et durcir le texte, notamment en matière de cartes de séjour. À droite, entre dur et modérée, le débat s'annonce chaud. Je pense que ça n'est pas suffisant pour réellement arriver, non pas à une immigration clandestine zéro, je crois que ça c'est une utopie, mais à une immigration clandestine très limitée. Je pense que le texte doit rester ce qu'il est, équilibré, et qu'il ne faut pas le déséquilibrer en chargeant la barque d'un côté ou de l'autre. Débat à droite, que la gauche se ferait un plaisir d'arbitrer. Les socialistes voteront contre le texte, mais pourraient soutenir le gouvernement si certains amendements leur semblaient excessifs. Je crois que nous ne jouons pas la politique du pire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un certain nombre de députés de la majorité seraient tentés de durcir le texte, l'imposition sera du solidaire de tout ce qui empêchera la détérioration du droit français. En tout cas, pour Jean-Louis Debré, le problème est simple, éviter tout dérapage. Car le ministre de l'Intérieur le sait, si le texte allait trop loin, il pourrait être rejeté par le Conseil constitutionnel. Tout serait alors à recommencer. Ce projet de loi vise entre autres, on l'a dit, à tirer la leçon de l'affaire des sans-papiers qui avait mis en lumière les lacunes de l'actuelle législation plaçant certains étrangers résidant en France dans la situation ubuesque de n'être ni régularisable ni expulsable. C'est le cas de cette jeune femme qu'ont rencontré Vincent de Guyenne et Pascal Céleste. Le BTS, c'est le début de l'histoire absurde de Béatrice. A 22 ans, son bac en poche, elle est contrainte de préparer son diplôme par correspondance car la formation en entreprise par alternance lui est impossible. Par alternance, il faut travailler en entreprise en même temps. Donc l'école a accepté mon inscription, mais l'entreprise ne pouvait pas me prendre parce qu'elle ne pouvait pas me déclarer. C'est là que j'ai su qu'il me fallait des papiers de permis de travail, enfin, tout le tralala qui va avec. Béatrice est arrivée du Cameroun il y a 7 ans avec un visa de 3 mois. Pourtant, elle a fait des études et s'est mariée avec Fabrice, employée des postes, sans jamais avoir eu besoin de présenter son titre de séjour. Je suppose que pour que je sois au courant, il aurait fallu que je travaille, donc on me le demande. Et comme avant, on ne me l'avait pas demandé pour aucune raison particulière. Et même pendant le mariage, pour le mariage, on ne me l'a pas demandé. On m'a demandé le passeport, la pièce d'identité. Pour obtenir une carte de séjour, elle a fait des démarches, mais devant le refus du préfet, elle a engagé une procédure et se retrouve maintenant dans une situation délicate. Je ne suis pas expulsable, mais je ne peux pas non plus rester là. C'est un peu compliqué. On ne peut pas fonder non plus de famille, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque on ne sait pas quand est-ce que je pourrai travailler. On y pense, mais bon, on espère. Toute la belle famille de Béatrice espère avec elle. Il voudrait voir le projet de loi de Bré voté, car l'article 4 prévoit d'accorder une carte de séjour aux conjoints de Français, selon certaines conditions que Béatrice remplit. Mais ce titre de séjour ne pourrait être que temporaire. Pour Béatrice, une chose est sûre, sa vie est ici, et elle n'envisage en aucun cas de retourner au Cameroun. En France, j'ai mon mari, j'ai fait toute ma vie ici et maintenant. A Colmar, le procureur a requis une peine de prison ferme à l'encontre du pilote de l'Airbus A320 qui s'était écrasé à Absheim en 4 minutes. Le procureur a imputé 13 fautes pénales à l'équipage. Compte rendu d'audience, Thierry Curte et Pascal Caron. Deux fautes majeures. Le procureur pêche n'a épargné ni Michel Asseline, ni les cadres d'Air France. Pour lui, ils sont co-responsables du crash d'Absheim. Un long réquisitoire de 4h30. Il relève qu'il a fallu réunir 13 causes pour provoquer l'accident. Et il fustige l'équipage qui n'a pas lu les cartes. Des cartes qui signalaient les arbres en bout de piste. Mais c'est surtout la volonté du pilote de présenter l'A320 en position très cabrée et à basse altitude, qui est le facteur le plus grave. Le procureur a ensuite donné une véritable leçon de droit au cadre d'Air France. Ces derniers avaient tenté d'expliquer qu'un vide juridique avait permis le vol de démonstration. Cette autorisation est la deuxième faute majeure, dira-t-il. Ce n'est pas le rôle d'Air France de faire des meetings. C'est 8 fois interdit dans les textes. Des passagers payants qui ignoraient le programme du vol. On ne s'attendait pas à ce qu'il y aurait eu. Est-ce que vous saviez qu'il y aurait eu une démonstration, un vol dans un meeting, que vous passeriez dans un meeting ? Non, personne ne nous l'a dit. Personne. Mais ce que moi je ne peux pas comprendre, qu'on lance tout sur les commandants. Non, ça je ne veux pas. Le procureur est sûr, non pas à 100%, mais à 1000% que les boîtes noires n'ont pas été falsifiées. Et à ce sujet, il est sévère. Dans ses élucubrations, Michel Asseline n'avait qu'un seul but, fuir ses responsabilités. Dira-t-il. Contre le pilote, il demande une longue peine de prison, dont une partie serait ferme. Contre les cadres d'Air France, il demande également une longue peine de prison, assortie de sursis. Autre réquisitoire à Montpellier, cette fois dans le procès des meurtriers présumés de Jacques Roseau, l'ancien porte-parole du recours. Le procureur a demandé 20 ans de réclusion criminelle pour les trois accusés. Lançant au juré, vous devez affirmer qu'on ne tue pas quelqu'un pour ses idées. Compte rendu d'audience, Dominique Verdéyan, Dominique Lepetit. Surprise, décontenancée, la veuve de Jacques Roseau à l'issue du réquisitoire. L'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle et non la perpétuité. Pour elle, seul l'âge des accusés peut expliquer cette décision. Cette petite minorité sont 30, ils sont 40, ils allaient donner des leçons à mon mari. Ils l'ont tué comme un lapin, oui, ils l'ont tué comme un lapin. Ils s'en sont donnés à cœur joie, ils ont tué faire un exploit et finalement, ils sont restés le bec enfariné. Ces trois hommes ont tué Roseau pour rien. Ce crime est vide de sens, tonne le procureur général Homéras. L'enjeu de ce procès est fondamental, historique, enchaîne le magistrat. On ne tue pas quelqu'un pour ses idées. Leur acte impardonnable, dit-il, est la conséquence de la haine, de la calomnie, de la rancœur qui leur ont été inoculés. Et l'on arrive à une situation surréaliste. Faute de savoir lequel de ces trois hommes a tiré sur Jacques Roseau, l'accusation, la défense et la partie civile s'interrogent à voix haute. Qui a armé le bras de ce trio infernal ? Une question à laquelle les jurés, eux, n'auront pas à répondre. Les affaires, l'un des vice-présidents RPR du conseil général de l'Essone a été placé en garde à vue aujourd'hui dans une affaire de salaire présumée fictif. La belle-fille de Jacques Toubon, le garde des Sceaux, Sophie Degnaud, a également été placée en garde à vue aujourd'hui à Paris à la suite de la plainte déposée par une ancienne filiale du Crédit Lyonnais au sujet de malversations sur la gestion de la station Isola 2000. En Tchétchénie, six étrangers dont cinq femmes employées par la Croix-Rouge ont été tués cette nuit durant leur sommeil. Le CICR, qui dénonce la lâcheté de ces assassinats, a décidé de suspendre ces opérations en Tchétchénie. Dominique Verda. Pour toute protection, il n'avait qu'un emblème, celui de la Croix-Rouge internationale. Un seul et unique gardien et sur le portail de l'hôpital, un panneau qui signifiait aux visiteurs que nul ne pouvait entrer ici en arme. C'était bien peu de choses. Une barrière symbolique pour marquer un territoire neutre comme l'est partout et toujours cette organisation humanitaire qui, depuis septembre dernier, soignait ici les innombrables blessés de cette guerre de Tchétchénie. Médecins, infirmières, techniciens, secrétaires, tous dormaient quand les assaillants, le visage masqué, vers 3h30 du matin, ont pénétré dans le petit immeuble voisin de l'hôpital. Une à une, ils ont défoncé les portes des chambres et vidé les chargeurs de leur kalachnikov. Six morts. Une Canadienne, une Néo-Zélandaise, une Espagnole, deux Norvégiennes, un Hollandais et un blessé, un Suisse. A plusieurs reprises, au cours des deux années passées, des membres du CICR comme d'autres organisations humanitaires furent kidnappés. Des actes crapuleux le plus souvent. Mais c'est la première fois de toute son histoire que la Croix-Rouge est victime d'un tel massacre. Les actions du CICR sont suspendues à ce stade, bien évidemment. Et nous allons voir ce que cet acte signifie réellement et après ça, analyser si nous pouvons reprendre. Les survivants ont quitté Novi Atagui en emportant avec eux leurs camarades assassinés. En l'absence de la moindre revendication, l'enquête s'annonce plus que difficile, impossible de privilégier une piste plutôt qu'une autre. même si beaucoup ce soir à la Croix-Rouge pensent qu'il s'agit d'un acte politique perpétré par ceux qui ne veulent pas que la paix règne enfin en Tchétchénie. Après plus de 4 mois d'absence, le président Mobutu a regagné le Zahir cet après-midi où il a été accueilli par une foule en liesse. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Staes et Dominique Merlin. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ainsi foulé le sol de la capitale du Zahir. La sécurité est sur les dents. Le maréchal, lui, a le sourire. Kinshasa l'acclame et se bouscule pour le voir. Un retour en grâce pour Mobutu Sese Seko dont le nom fut ici maintes fois conspué. Voici l'image de la réconciliation nationale. En ce jour, la population miséreuse a oublié sa rancœur, l'opposition, ses revendications. Par milliers, tous sont venus le long des routes saluer le maréchal président, leur chef, depuis plus de 30 ans. Cette liesse populaire sans précédent que le peuple zahiroua à travers vous quinoises et quinois vient de réserver à ma personne conforte plus que jamais ma foi profonde dans la solidité des bases sur lesquelles repose la nation zahiroise. En prenant l'avion ce matin au départ de Nice, le maréchal laissait derrière lui quatre mois d'absence et de convalescence. C'est un homme fatigué qui reprend les commandes. Inquié, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre ni mon caractère. Je ne rentre pas au pays comme un homme de guerre malgré cette situation qui prévoit à l'Est. Il n'est pas question d'une contre-offensive zahiroise contre les rebelles ? Il ne faut pas exclure cela. Au-delà de cette arrivée triomphante et l'euphorie du premier jour, le retour du maréchal au pays s'annonce difficile. Si on le présente comme le garant de l'unité nationale, sa seule présence ici ne suffira pas à redresser un pays menacé d'éclatement. Ce ne sont plus des symboles mais des actes que tout le monde attend dans les prochains jours, notamment au sein de l'armée et face aux rebelles qui occupent l'Est du pays. Réunis en sommet à Nairobi, les dirigeants de neuf pays africains se sont bornés à exhorter les rebelles Tutsis et le gouvernement de Kinshasa à dialoguer plutôt qu'à poursuivre les combats. Sur le terrain, l'exode des réfugiés rwandais établi en Tanzanie se poursuit. Plus de 100 000 réfugiés ont déjà franchi la frontière. Selon les observateurs de la Croix-Rouge sur place, la quasi-totalité des 535 000 réfugiés installés en Tanzanie devraient être rentrés au Rwanda d'ici la fin de cette semaine. A Belgrade, Slobodan Milosevic a pour la première fois reçu un groupe d'étudiants contestataires venus lui demander pardon de reconnaître la victoire de l'opposition au dernier municipal. Le président serbe a promis de faire respecter la volonté des électeurs. En Algérie, l'Assemblée a adopté aujourd'hui une loi généralisant l'usage de la langue arabe dans tous les secteurs de l'activité à partir de 1998. En France, la journée d'action des conducteurs de transports en commun a été diversement suivie dans les grandes villes de province. Caroline Marie. Une grève bien suivie à Marseille, pratiquement aucun bus, aucun tramway et quelques rares métros aujourd'hui. Un mouvement également très suivi à Nancy où les bus étaient rares, ici comme ailleurs, les mêmes conséquences pour les mêmes revendications, retraite à 55 ans et semaine de 35 heures. Les usagers ont parfois pris leur mal en patience, parfois seulement. On est privés de nos libertés, alors de quel droit que certaines personnes privent les autres de leurs libertés ? Ça fait une heure que j'attends, il fait froid, on a été boire un coup, on revient, on attend encore, il n'y a toujours pas de bus, alors après on a des problèmes avec l'école parce qu'on ne vient pas en cours. Un mouvement de grève qui intervient au moment de la négociation visant à dépoussiérer la convention collective des salariés des transports urbains. Un mouvement de grève pour faire pression sur la négociation et qui pourrait durer. Si grève il y a, ce sera une grève forte, massive, qui fera que toutes les villes vont être paralysées, faute de transport public, point final, c'est tout. Et là, le pouvoir et les patrons seront bien obligés de faire attention à ce qu'ils vont faire. La grève d'aujourd'hui n'a pourtant pas touché toutes les grandes villes. Aucune perturbation ou très peu n'était enregistrée à Lyon, Clermont-Ferrand, Lille, Bordeaux ou Nantes. Aucune perturbation non plus à Paris où les conducteurs de la RATP ont leur retraite à 50 ans. A Rouen, les salariés des transports en commun en grève depuis une semaine se sont prononcés pour la poursuite du mouvement. Les experts d'Auline se prévoient pour le printemps 97 un taux de chômage atteignant 13% de la population active contre 12,6% actuellement. Des projections qui ont mis en colère le ministre du Travail, Jacques Barraud, qui s'indigne de ces messages négatifs lancés à l'opinion publique et qui sont souvent démentis par les faits. Jean Gondois, lui, a pris le risque d'agacer Alain Juppé en qualifiant d'optimiste une récente déclaration du Premier ministre selon qui un taux de croissance de 2,4% en 97 serait un plancher. Quant au gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, il estime pour sa part que la France peut faire mieux en termes de croissance. Bref, Françoise Laborde, il est peut-être utile de décoder toutes ces statistiques et toutes ces déclarations. Ce que l'on peut dire c'est que selon la plupart des experts, on a vécu le creux de la vague en 1996 et que 97 devrait donc être meilleur. 2,2% de croissance en 97 contre un de l'an dernier. Mais pour autant, cette croissance ne devrait pas être suffisante pour inverser la progression du chômage. Plusieurs raisons à cette croissance, disons molle. D'abord, l'investissement des entreprises. Il était proche de zéro cette année. Il devrait l'an prochain passer à 2 ou 3%. Ça n'est pas suffisant pour faire une relance économique. Il y a aussi la consommation des ménages. En 1996, ils ont puisé dans leur réserve d'épargne. Il y a peu de chances pour que ça se reproduise car les incitations fiscales à consommer comme la prime automobile sont désormais terminées. En fait, les principaux éléments de compétitivité dont on devrait profiter sont liés à des rattrapages monétaires. La livre sterling, la livre italienne remonte, ce qui est bon pour nos exportations et donc pour notre compétitivité. Mais tout ça ne crée pas suffisamment d'activité pour inverser la courbe du chômage. C'est pourquoi ce chômage pourrait atteindre donc 13% de la population active selon l'INSEE. Alors petite consommation, ça n'est pas grand chose si l'on puisse dire par rapport à nos voisins allemands qui ont perdu 300 000 emplois en 1996. Nous n'avons perdu seulement si l'on puisse dire que 40 000. Si on est très optimiste, disons qu'on peut dire que le point le plus bas est derrière nous. Si on est plutôt pessimiste, on peut dire que ça n'est pas encore totalement gagné. En tout état de cause, il reste à convaincre les Français que le pire est passé. Merci Françoise Laborde. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Rémi Roche recevra le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet. Le Parlement, ou plus exactement la commission mixte paritaire, député et sénateur, a décidé d'enterrer l'allègement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Une mesure introduite il y a un mois par le Sénat dans le projet de budget. Devant les députés, UDF, Alain Juppé a évoqué une nouvelle fois aujourd'hui, une possible baisse des impôts l'an prochain si, si, a dit le Premier ministre, la reprise est au rendez-vous. Une dernière information fiscale, à partir du 1er janvier, la mise en fourrière coûtera à Paris 600 francs au lieu de 450 francs pour les automobilistes négligents. Ouverture demain du 29e congrès du Parti communiste, trois ans après avoir succédé à Georges Marchais. Robert Rue va donc s'efforcer d'imposer sa ligne et sa méthode. La volonté de renouveler les cadres s'est traduite au niveau des élus locaux avec le remplacement d'un certain nombre de maires emblématiques du Parti communiste. Reportage Françoise David, Michel Giannoula Tousse. Il y a tout juste trois mois, la roue a tourné à Malakoff. Après 31 ans de service, le maire communiste a passé la main à sa première adjointe. Catherine Margaté siège au conseil municipal depuis 1989. Elle est aussi conseillère générale de son département. Elle est donc bien loin d'être une inconnue pour ses administrés. La relève avait été bien préparée, mais les habitudes sont parfois un peu difficiles à perdre. Ça va faire monter les ventes, là, non ? Parfois, on m'appelle encore monsieur le maire, mais de moins en moins, là, je crois que maintenant l'habitude est prise. Rond-point Yuri Gagarine, boulevard de Stalingrad, l'identité de cette ville communiste depuis 1925 ne risque pas d'échapper aux passants. Aujourd'hui est venu le temps d'une nouvelle génération, un acte politique, conséquence de la volonté de la direction du PC de se renouveler. La Courneuve, Stein, Bobigny, tout comme Malakoff, ont ainsi changé de maire. Je suis profondément pour le renouvellement, si vous voulez, je pense qu'il faut, autant dans la vie politique que dans la vie municipale, il faut un amalgame entre des personnes qui ont de l'expérience, des personnes plus jeunes. On a besoin certainement de plus de jeunes dans nos équipes municipales. Changement de paysage, Moutier, 2000 habitants, une ancienne cité minière de Lorraine. Là encore, c'est une femme qui a pris le relais. L'ancien maire, 37 ans et demi de mandat, s'en réjouit. Bien sûr, il y a un fait dans la population, l'interrogation. Une femme comme ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Révolution certes, mais en tout cas, bien préparée. Les dossiers, je les ai vus avec lui. Donc j'étais quand même au courant de pas mal de choses. Je pense que ça s'est bien passé de ce point de vue-là parce qu'aujourd'hui, je me suis tout à fait à l'aise dans ma fonction. Toutes deux appartiennent à la génération montante du PC. Toutes deux seront déléguées à son 29e congrès pour participer, comme le souhaite la direction, à la mutation et au renouveau de leur partie. Deux sondages apparemment contradictoires au lendemain de l'intervention de Jacques Chirac à la télévision. Selon le baromètre BVA à Paris Match, le président enraye sa chute, mais son Premier ministre perd à nouveau deux points de bonnes opinions. Selon le baromètre CSA à la vie, cette fois, les cotes de confiance de Jacques Chirac et d'Alain Juppé enregistrent respectivement une hausse de 1 et 3 points. Je vous l'annonçais en titre du journal, l'invité de notre rédaction, François Léotard, président du DF. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes resté silencieux après l'intervention de Jacques Chirac à la télévision jeudi dernier. Pour vous, vous l'aviez déclaré publiquement, le président devait actionner très rapidement trois boutons, la dissolution, un remaniement ou un référendum. Il ne s'est rien passé de cela. Alors, est-ce que vous êtes un déçu du chiracisme ? Non. Non, j'avais indiqué que dans un délai de plusieurs mois, c'est-à-dire allant jusqu'en février. La constitution, c'est une description de la constitution que j'ai faite, permettait au président d'agir dans trois domaines, le remaniement, la dissolution ou le référendum. Et c'est à sa discrétion, je veux dire, c'est sa décision solitaire. Personne ne peut lui imposer le choix de l'un ou l'autre de ses outils. Mais j'avais indiqué ça sur plusieurs mois. Moi, j'ai trouvé l'intervention du président à la fois faite de pugnacité et de simplicité. Et j'ai trouvé qu'elle répondait à beaucoup des attentes de nos compatriotes. Je regrette simplement une chose, c'est que les images qui ont ponctué son intervention étaient presque toutes négatives. Et que l'image que ça donnait de la France était une image de désordre, de chaos, d'inquiétude, d'angoisse. Il y a ça, bien entendu, en France. Il y a aussi beaucoup de choses qui marchent et beaucoup d'espoir à donner aux Français. Vous ne partagez pas le point de vue de Valergis Cardestin qui a déclaré que le président n'avait pas donné de perspective aux Français. Je crois qu'il y a des points très positifs. J'ai aussi des réserves, je les dirais. Mais il y a des points très positifs, c'est d'abord l'annonce d'une possible réforme fiscale allant plus loin que celle qui est aujourd'hui engagée. Il y a un regret exprimé publiquement et j'ai apprécié ce regret sur le fait que des négociations ont eu lieu en Corse avec les terroristes. Je crois qu'il a eu raison de le dire. C'est tout à fait fâcheux. Ça a duré pendant 20 et quelques années et c'est malheureusement à regretter. Et puis, il y a quelque chose de très positif, c'est la reconnaissance par le président du rôle central de la monnaie unique des Européens, l'euro, dans les années qui viennent pour l'emploi, pour la croissance, pour la prospérité des Français. Je crois que ça, c'était des points très positifs que j'ai appréciés. Il y a des interrogations. J'en prends un exemple, si vous le permettez. J'en ai une sur la notion même d'acquis, d'acquis sociaux ou d'avantages sociaux. Je crois qu'on ne peut garantir ses acquis sociaux pour les Français que si on a le courage de réformer profondément la société française. J'en cite une seconde, c'est que je souhaite que dans les négociations avec les médecins aujourd'hui et qui sont en cours, on renonce à l'idée de sanctions collectives. Je crois que c'est une idée tout à fait fausse et qu'il faut l'abandonner. Et j'en cite enfin une troisième, c'est l'interrogation qui porte sur le caractère proprement français de la crise. Pourquoi ? Cette crise est essentiellement française, un peu allemande mais surtout française. Et tous les pays qui réussissent aujourd'hui sont des pays libéraux. C'est-à-dire des pays dans lesquels on a libéré les forces des acteurs économiques beaucoup plus que nous ne le faisons en France. Donc je crois qu'il y a des pistes là que l'UDF entend proposer au président de la République. Alors Alain Juppé dans le livre qui a été publié hier et qui s'appelle Entre nous pose lui-même la question l'équipe gouvernementale manque-t-elle de poids lourd ? Et il répond en disant j'en connais deux dents qui pèsent leur poids et dehors qui sont plus légers que leur réputation. Alors est-ce que vous vous sentez visé que l'on dit impatient de rentrer au gouvernement ? Non, d'abord je ne me sens pas visé n'étant pas particulièrement considéré comme un poids lourd je ne le crois pas dans tous les sens du terme mais surtout parce que mon objectif n'est pas d'être ou non dans un gouvernement. Mon objectif est de servir des convictions. Je le fais actuellement à la tête de l'UDF et j'ai bien l'intention de continuer à le faire en dirigeant l'UDF. Peut-être est-ce compatible ou non avec une participation gouvernementale ça n'est pas mon souci. Mon souci est de continuer à diriger l'UDF vers le succès aux législatives de toute la majorité et vers le succès de nos convictions notamment des convictions européennes. Vous voyez bien aujourd'hui que l'Europe est un sujet de discussion au moins et d'inquiétude pour les français. Je suis très européen. Je souhaite faire passer le message de la nécessité d'une construction plus forte encore de ce continent. Et donc mon souci est de rester à la tête de l'UDF et non pas de chercher quelque autre fonction que ce soit. Merci François Léotard d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de France 2. Le Front National pénitentiaire s'est vu interdire par le tribunal de Montpellier de se prévaloir en toutes circonstances et par tous les moyens d'expression de la qualité de syndicat professionnel. Les syndicats ont donc suivi la requête présentée par l'État et plusieurs syndicats de gardiens de prison. Quand les médecins fument en présence des malades, l'assistance publique et une mutuelle des personnels hospitaliers viennent de décider de lancer une campagne contre la tabagie à l'hôpital. Sur le thème, les professionnels de santé doivent montrer l'exemple et c'est loin d'être le cas même si les fumeurs ne sont pas toujours fiers d'eux comme en témoigne ce tournage difficile de Jean-Daniel Flezakier et Pierre-Laurent Constant. Manquer le panneau interdisant de fumer à l'entrée de l'hôpital Lariboisière, c'est difficile mais apparemment ici, un grand nombre de personnes semblent avoir besoin d'une consultation chez l'ophtalmo. 22% du personnel médical et infirmier avouent en effet fumer à l'hôpital. Je pense qu'il y a deux problèmes. Premièrement, un environnement qui dans cet hôpital favorise le tabagisme et deuxièmement, des mauvaises habitudes qui sont encouragées par un certain nombre de personnes ayant une position exemplaire à l'intérieur de cet hôpital qui continuent à fumer jusque dans les salles de malades. Et quand un médecin chef de service fume, comment imposer au personnel sous son autorité de respecter la loi ce n'est pas simple. Ajouter à cela le stress, les heures de garde, pour les fumeurs l'hôpital c'est l'enfer. Dans les services, le personnel trouve refuge dans l'office qui fait office, c'est le cas de le dire, de fumoir devant les yeux surpris des malades. il peut arriver qu'ils voient même qu'ils viennent des fois comment dire... Fumer avec vous ? Oui, ça peut arriver des fois, oui. Vous n'avez pas l'impression de donner un mauvais exemple ? Si, oui, des fois ça donne mauvaise conscience. Vous vous sentez affreusement coupable de fumer à l'hôpital ? Euh... pas affreusement coupable, mais un peu, oui. Bien sûr, il y a des endroits où tout le monde s'accorde à respecter l'interdiction est pour cause. Mais de l'oxygène, il y en a aussi 20% dans l'air que nous respirons. Il faut donc apprendre aux médecins et aux infirmières le geste qui sauve, la qualité de l'atmosphère. Depuis quelques temps, on note une véritable floraison de publicité en faveur des téléphones portables avec abonnement réduit ou encore communication en rabais. En cette période de cadeaux, les professionnels s'attendent à une véritable radia sur les portables, tam-tam et autres tatous. C'est ce soir le thème de notre enquête menée par Jean-Jacques Dufour et Gilles Loblard, les attributs de la tribu branchée. Anticipant la révolution de la téléphonie libre, le XXIe siècle sera sans fil. Libre déconseille à ses clients l'usage du portable. Ici, normalement, on peut déjeuner en paix. Je crois quand même que la plupart des gens qui ont des portables au restaurant, c'est du slobysme. c'est pour faire croire qu'ils sont importants. Le portable, je m'en sers en bateau l'été parce que ça me permet d'envoyer des SOS si je tombe en panne. Des bateaux, justement, il y en avait beaucoup au salon nautique. Des portables aussi, d'ailleurs. Ça sonne de partout, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tiens. Dans 30 secondes, je suis sûr que ça sonne. Dans 30 secondes, ça sonne quelque part. Tain. Oui. On croit que c'était une civilisation de loisirs, pas le pro, c'est une civilisation de sonneries. On fera avec. Les mouettes et les passéistes peuvent gueuler, ils n'arrêteront pas le progrès. Allô ? Allô, tu m'entends ? Deux millions d'abonnés fin novembre et sûrement beaucoup plus très bientôt puisque désormais la cible des opérateurs, dans les 3-4 ans qui viennent, on sera largement je pense à 10 millions d'abonnés. Pour séduire ces abonnés potentiels, trois groupes livrent bataille. SFR Itineris et Bouygues Télécom. L'enjeu est d'importance, un marché d'environ 60 milliards de francs. Une fois qu'on s'est habitué, on ne peut plus s'en passer. C'est comme une drogue. Moi, je vois des fois que je veux m'en passer du téléphone. Au moment que je laisse dans la voiture, 10 minutes après, j'ai besoin pour téléphoner. Je n'avais pas la gabine parce que je n'ai plus la carte de la gabine. Chez les ados, c'est la radiomessagerie qui fait un malheur. Désormais, avec Tam Tam, Tatou ou Kobi, on est branché même pendant les cours de maths. Tenez, Hugo par exemple, il ne quitte plus son pager. C'est sa mère qui lui a offert. Ça la rassure. Elle peut joindre le petit à tout moment. C'est comme dans la pub, la tribu reste en contact. Le jour de la fête de la musique, cette année, je l'ai appelé justement à 4 heures du matin en lui disant rentre immédiatement sinon point de suspension. C'est pas formidable ? C'est vraiment bien utile une fois que tu t'es habitué sans le beeper. Et puis c'est le principe d'avoir un peu une ligne à toi. Sinon, t'es tout le temps avec le téléphone des parents. Et en plus, le beeper, ça vous tient informé 24 heures sur 24. Xavier Tibéry mise en examen de sa fille ou sa mère. Plusieurs alertes au colis suspect dans le RER. Thompson, c'est où l'inquiète. D'Iwo ne renonce pas. Paris, la bourse en baisse. Il y a tout. Il y a des flashs. Tous les combien ? 3 ou 4 fois par jour. Tu sais, si t'as vraiment un événement marquant, genre si t'as une guerre nucléaire qui clète ou si t'as une bombe qui pète dans le RER accessoirement, il y a un flash spécial et tu le reçois directement avant tout le temps. En 1995, les utilisateurs de radio-messagerie étaient 320 000. Fin 96, 650 000. Tranquillement, on est en train d'assister à l'agonie du téléphone fixe. Nos modes de vie vont changer et bon gré mal gré, il faudra s'adapter. C'est Pascal ! Les citoyens du nouveau village planétaire arrivent. On les appelle déjà les SBF, les 100 bureaux fixes. Il faut avoir un portable ou un beeper aujourd'hui. Regardez tous les outils de communication. Le beeper, l'internet. Maintenant, vous avez des coffee shop où vous pouvez effectivement vous servir d'internet pour pouvoir communiquer avec le monde comme si effectivement il était impératif de pouvoir communiquer avec le monde entier à n'importe quel moment. de 2D4. A l'occasion des fêtes, on estime que vous serez 200 000 à rejoindre le camp des utilisateurs de portables. Joignable à tout moment, vous arpenterez enfin le monde à la vitesse des ondes herdiennes et tout ça pour la modique somme de 1 000 francs. Il y a 10 ans, ce privilège coûtait entre 20 et 30 000 francs. A propos, en ajoutant 150 francs, vous pourrez aussi acheter une housse imperméable. Pour téléphoner sous l'eau, c'est indispensable. Coupe du monde de ski alpin sur les pentes de Madonna di Campigli ou l'Autrichien Thomas Sicora a ruiné les rêves de victoire du régional de l'étape. L'italien Alberto Tomba, deuxième donc de ce slalom devant le français Sébastien Amiez qui monte donc sur la troisième marche du podium. A Paris, Jacques Chirac a présidé aujourd'hui l'ouverture au public de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, baptisée François Mitterrand, inauguration en présence et de la famille de l'ancien président décédé en janvier dernier. Cérémonie très consensuelle puisque l'on a pu voir Jacques Lang converser avec Bernadette Chirac ou Roland Dumas glisser un mot à l'oreille de Jacques Toubon. Le président a notamment visionné un CD-ROM sur la réhabilitation du capitaine Dreyfus et il s'est passionné pour la salle chinoise de l'exposition Tous les savoirs du monde. À une semaine de Noël, le père du même nom est plutôt débordé. Il doit en effet trier le courrier envoyé par des millions d'enfants et préparer tous les cadeaux commandés. Pour vous donner une idée de son travail, Marie-Hélène Bonneau et Jean-Louis Melin se sont rendus dans l'un des nombreux villages du Père Noël. Et depuis toutes ces années, habillé tout de rouge comme les lutins de la forêt, je fais le plus fantastique métier. Bienvenue au royaume du Père Noël, un village entier consacré au bonhomme en rouge et à ses activités. Un village de tomates plus vrai que nature. La promenade commence place Guirlande. On passe par la rue 25 décembre et la rue Jouet pour se rendre dans l'atelier. Là, aidé par les gnomes et les lutins, le Père Noël prépare les cadeaux. Dans le bureau, on dépouille tout le courrier. Un travail épuisant, il faut prendre connaissance des dernières commandes des enfants. Moi, j'aimerais bien avoir des bijoux parce que ma maman, elle ne veut jamais m'en acheter. Qu'est-ce que tu lui as demandé comme cadeau ? Euh... Un tableau et un 4x4. Tu crois qu'il a beaucoup de travail en ce moment, le Père Noël ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il amène beaucoup de cadeaux à tous les enfants. Ici, c'est le paradis des enfants avec plus de 1600 automates à l'image du Père Noël. Pour Alain Bardot qui les fabrique dans son atelier, c'est tous les jours le 25 décembre. Au plus, on est en kikiné dans la vie, au plus, on a besoin de croire à un rêve et moi, le rêve, sans le Père Noël, je crois que je ne serais rien aujourd'hui. à l'Anse-en-Vercors, le rêve est devenu réalité. Le Père Noël a déjà entamé son très long voyage. Une semaine à marcher dans la neige pour récompenser les enfants sages de tous les pays. L'Arbre de Noël, c'est à 20h50 sur France 2 avec William Halden et Bourville. Verminuit, dernier journal, Philippe Lefay, bonne fête au Gaël, bon anniversaire à Alphonse Boudard, Igor Barère et Jean-Claude Drouot. La météo dans quelques instants, Sophie Davant à 13h, Patrick Chêne, rendez-vous à 20h en vous laissant méditer ce proverbe allemand, le zèle des amis est parfois plus néfaste que la haine des ennemis. Excellente soirée, merci. Sous-titrage ST' 501